c'est l'un des plus beaux archipels du monde les philippines en asie du sud-est entre des falaises monumentales et une mer aux eaux turquoise sur l'île de palawan le village d'el nido ce matin le petit port de pêche va accueillir un nouvel habitant c'est parti à l'aéroport basile et sa petite amie maurine ont hâte de faire sa connaissance alors on vient chercher ma petite soeur qui arrive avec mon neveu petit à eau que j'ai pas encore vu qui est tout juste d'avoir un mois après 13 heures de vol et deux escales depuis marseille enfin les présentations sa soeur bertille et clément le papa préférait que l'accouchement se déroule en france tao sera le premier de la famille à grandir sous les tropiques là où basil a décidé de s'installer sur un coup de tête il ya cinq ans car au départ le serveur marseillais n'était venu à el nido que pour les vacances je suis tombé amoureux de l'endroit plage de sable blanc l'eau turquoise je suis rentré à marseille travailler un peu mettre des sous de côté et trois mois après je suis revenu j'étais ici et puis berthi est venu me rejoindre il ya ça fait combien de temps berthi 4 ans maintenant 3 ans berthi vit au coeur d'un quartier traditionnel au bord de la plage une vie au paradis qui nécessite quelques compromis c'est bon vous avez pris tout ce qu'il vous fallait pour accéder à sa maison c'est toute une aventure il faut emprunter le moyen de transport local le tap donne un sidecar de fabrication artisanale ça peut passer ça peut passer ici les français connaissent tout le monde et l'arrivée du nouveau né est un petit événement le petit ange est arrivé oui il va découvrir sa maison c'est ça qu'est ce qu'il est beau c'est qui cette dame berthi là c'est ma propriétaire oui la propriétaire de la maison vous savez à qui il ressemble il ressemble à son père oui il a les mêmes yeux oui oui c'est ça c'est un petit garçon oui c'est un petit garçon oh il est beau le couple paie moins de 200 euros par mois pour louer cette maison d'environ 80 mètres carrés pendant les trois mois d'absence de berthi clément y a fait construire deux chambres supplémentaires ici avoir une maison avec un toit en dur l'eau courante et l'électricité est un luxe le frère et la soeur peuvent largement se l'offrir depuis qu'ils sont expatriés ils ont bâti un petit empire pour son rappel de couleurs c'est des coussins comme on avait dit jaune vert et bleu en france basil était serveur berthi fabriquer des bijoux fantaisie à el nido ils se sont découverts une âme d'entrepreneurs voici l'un de leurs cinq établissements une boutique de vêtements avec un bar à l'étage c'est devenu le point de ralliement de tous les français du village ils sont plus de 150 à s'être installés ici pour vivre leurs rêves nico qui est le meilleur copain de basil et créer leur propre business au soleil il est là depuis des années aussi trois ans et qui paraît gérer un hôtel demain pour tous ces chefs d'entreprise en bermuda c'est le coup d'envoi de la haute saison ça va être noël et le jour de l'an donc tous les préparatifs être sûr que tout se passe bien rien ne manque ces prochains jours basil va devoir travailler à un rythme d'enfer le prix à payer pour profiter toute l'année d'un quotidien hors du commun ce matin la jeune maman va avoir une belle surprise à seulement quelques mètres de la mer sur l'une des plus belles plages de la région elle va découvrir l'hôtel dont elle a dessiné les plans avant de partir accoucher en france voilà ah ouais c'est malade première impression c'est trop vous franchement vous avez bien bossé quand je suis parti c'était un terrain vague il ya trois mois c'était un terrain vague donc là vraiment j'ai la surprise de l'endroit entier à l'aide d'un logiciel gratuit bertie qui n'a aucune formation d'architecte à imaginer cet établissement haut de gamme ses cinq chambres dont deux bungalows pourront accueillir jusqu'à dix personnes on a dans un futur proche une piscine qui va venir s'installer ici au milieu des bâtiments pour habiller un peu l'endroit le frère et la soeur ont opté uniquement pour des matériaux locaux du bois et du bambou il compte proposer un tarif de 150 euros la nuit 170 pour cette suite avec une vue plongeante sur la mer ils vont investir 80 mille euros dans ce nouveau projet 20 fois moins que s'ils étaient basés sur la côte d'azur et le marseillais sait qu'il va très vite rentrer dans ses frais c'est vrai que si tu compare par rapport à la france on dit que tu as un retour sur investissement en sept ans en france ici tu peux trouver l'équilibre en quasiment un an donc c'est vrai que c'est super intéressant et quand basil débarque aux philippines il ya cinq ans il n'a que vingt mille euros en poche mais ici cela représente près de sept ans de salaire alors le jeune homme décide d'investir il ouvre un premier hôtel et pas n'importe où pour séduire les vacanciers il installe son établissement dans cet endroit reculé à une heure du centre touristique un petit paradis domberti ne se lasse pas waouh voilà alors c'est canon bonjour salut tu vas bien comment va le bébé très bien j est l'un de leurs vingt employés cet expatrié américain s'occupe de l'hôtel et des clients de leurs quatre bungalows traditionnels loué 55 euros la nuit et là on fait faire des tabourets ouais il ya beaucoup de tabourets à l'extérieur qu'on peut pouvoir mettre ici mais il va falloir les raccourcir enlever toute la barrière assez top pour cet ancien serveur aux philippines tous les rêves sont permis ici il ne paie pas d'impôts presque aucune charge salariale et les loyers sont très bas en france il n'aurait jamais pu avoir un tel parcours il ya cinq ans quand je suis arrivé ici j'imaginais pas récupérer autant de business je suis venu pour faire de la plongée ici à la base donc vraiment rien à voir et l'opportunité c'est offert à moi donc je les saisis tout de suite qui a de là de on est passé de business en business aujourd'hui à il nido basil possède un bar une boutique de vêtements deux hôtels et une entreprise d'excursions c'est vrai que non il ya cinq ans impossible d'imaginer qu'on aurait autant d'endroits et surtout un bel endroit comme celui-là basil et sa soeur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin ils veulent surfer sur le succès de ce petit village de pêcheurs devenu une station balnéaire branché el nido c'est la destination en plein essor de la région à chaque coin de rue de nouveaux commerces et des restaurants ouvrent toutes les semaines mais parmi les pizzas crêpes et autres burgers un grand absent l'idée surprenante de basil et de bertille c'est d'ouvrir une enseigne de kebab la toute première de l'île seul problème le frère et la soeur n'ont jamais fait de restauration rapide de leur vie pour être sûrs de leur concept ils ont prévu d'organiser ce soir une grande dégustation avec les expatriés de l'île depuis qu'il habite à el nido basil s'est découvert de nombreux talents qu'il ne soupçonnait pas à 10 minutes du centre voici sa maison perdu en pleine jungle 80 mètres carrés qui louent 250 euros par mois avec sa petite amie maurine qu'il a rencontré sur l'île il y a trois ans il a entièrement rénové cette habitation traditionnelle c'est une maison qui était complètement à l'abandon donc on a tout retapé on a tout refait on a grandi on a fait une terrasse derrière on a un peu aménagé le jardin aujourd'hui leur maison est tout équipé gazinière réfrigérateur eau courante en france c'est un minimum mais dans ce pays aux infrastructures encore balbutiantes c'est un vrai luxe on a fait creuser un puits on a dû creuser je sais pas sur trois quatre mètres à peu près et on a trouvé l'eau et après on a fait un système enfin waterpomps qui nous qui nous prend toute l'eau et qui nous la ramène directement dans la cuisine et dans la salle de bain basil se verse moins de 1500 euros de salaire par mois alors malgré la chaleur 28 degrés en moyenne toute l'année il n'a pas encore investi dans un système de climatisation qui nous manque surtout là je dirais c'est l'air con c'est vraiment il fait chaud et tout quand même donc on a besoin aussi d'un peu de fraîcheur pour garder justement toutes les affaires aussi les pour les t-shirts parce que le problème d'humidité tout pourri ici on a besoin vraiment d'avoir de l'air frais et constant tous ces bénéfices le jeune entrepreneur préfère les réinvestir dans ces nouveaux projets 21 heures dans le centre ville basil va bientôt savoir s'il a eu raison de se lancer dans le kebab en cuisine il est assisté par ses amis nicolas et pilou les deux gourmets de la bande un renfort précieux à quelques minutes de l'événement même si eux non plus n'ont jamais fait de kebabs on a un peu dans le rush là c'est le prix opening de nos snacks donc c'est les essais kebabs donc ça fait un peu peur mais ça va bien se passer alors ça c'est une belle trancheuse à kebab première utilisation ça va être son baptême traditionnellement les kebabs se font à base d'agneau introuvable sur l'île alors nicolas a inventé une recette maison à base de poulet et de bœuf mariné je suis dans un bon stress c'est toujours une découverte à chaque fois et puis là c'est une broche qui va être un peu plus grosse donc j'ai hâte de voir le résultat nicolas s'est associé à basil dans ce nouveau business cela fait des semaines qu'il potasse le sujet j'ai regardé beaucoup de vidéos donc ça devrait le faire je commence à capter de plus en plus comment positionner les morceaux pour arriver à la faire de plus en plus large mais je trouve que c'est là elle a l'air pas mal du tout et c'est parti pour le tout premier kebab del nido c'est magnifique de voir ça franchement pile à l'heure les français de lille sont venus en nombre les stations cela fait des années qu'ils n'ont pas mangé de kebab on cherche toujours des nouveautés à manger dans ce petit village où on est pour moi c'est finalement tout le temps la même chose on va tout le temps les mêmes endroits puis nous en parle depuis six mois de son kebab alors on attendait de tester donc c'est parti après tant d'attentes les sandwichs de basil vont-ils convaincre certains en restent sans voix d'autres sont unanimes seuls bémol apparemment nicolas a été trop généreux sur la sauce bertie la patronne est confiante aux philippines basil et ses amis ont pu se reconstituer comme un petit bout de france aujourd'hui c'est noël alors que basil part au travail comme n'importe quel jour de l'année chez elle bertie s'apprête à ouvrir ses cadeaux avec un peu d'avance pour son nouveau-né la jeune maman a fait venir de france plusieurs cartons de marchandises cela fait deux mois qu'elle les attend et ils arrivent à pic il ya pas mal de trucs pour taos il ya des cadeaux de naissance il ya pas mal de déco aussi parce que ce que j'arrive pas à trouver des choses ici dans l'archipel il existe de grandes enseignes de décoration et des centres commerciaux mais pour s'y rendre bertie devrait faire dix heures de route des bonnes poêles aussi vu que j'avais de la place j'en ai profité torchons si pas forcément super facile à trouver des torchons bien absorbant ici sans oublier le plus précieux les petits plaisirs du terroir j'en t'ai une de campagne au 7 c'est super du pain mais on va se régaler pour transporter ses 300 kg de marchandises bertie a payé 450 euros dix fois moins cher que par la poste elle est passée par une compagnie locale qui fait transiter les colis par bateau c'est un système qui a été mis en place par les philippins pour les philippins parce qu'il ya énormément de philippins qui travaillent à l'étranger et donc c'est qu'ils puissent envoyer des cartons à leur famille à eux et donc du coup c'est un copain de philippins à marseille qui a envoyé ce carton pour nous enfin ces cartons pour nous de son côté basil vérifie l'avancée des travaux de son futur hôtel haut de gamme il veut s'assurer que tous ses salariés soient bien à leur poste ok je vais prendre des photos mais ne faites rien avant que bertie les valider il ya toujours des imprévus que ce soit que les employés par exemple en période de fête on n'est jamais sûr de les avoir au dire le lendemain par exemple on avait une vingtaine d'électriciens et après les fêtes on s'est retrouvé on a perdu plus de la moitié nous en rester deux trois pour ce chantier basil emploie une dizaine d'ouvriers une main d'oeuvre qualifiée et très économique le salaire est de 250 euros par mois les charges sociales sont quasi inexistantes c'est une main d'oeuvre qui est très bon marché comparé à la france c'est facilement 5 6 fois moins cher donc c'est vrai que c'est c'est pour ça que ça nous permet d'avoir beaucoup d'employés et au même moment sur le chantier basil a investi ses économies dans cet hôtel pourtant il ne lui appartient pas vraiment aux philippines les étrangers n'ont pas le droit d'acheter de terrain ils ne peuvent que les louer comment allez vous cet après midi le français a justement rendez vous avec son propriétaire comme chaque mois il est venu avec sa femme récupérer le loyer 800 euros par mois pour ce terrain de 500 mètres carrés situé sur la plage une somme que basil verse intégralement en liquide car beaucoup de philippines n'ont pas de compte bancaire on loue le terrain pour 13 ans et nous on construit cet endroit et par contre c'est ça a été déjà réglé avec eux au bout de 13 ans ils récupèrent l'endroit avec les bâtiments une fois la somme vérifiée elle ne va pas rester longtemps dans les mains de monsieur ici les épouses sont les trésorières des ménages et n'aiment pas laisser trop d'argent à leur mari c'est les femmes qui gèrent l'argent parce que c'est des gros gamblers donc avec les coq fight et les jeux de cartes ils peuvent flamber beaucoup en très peu de temps donc c'est les femmes qui gèrent un peu l'argent et visiblement elles sont très douées pour le calcul il manque 44 mille pesos ok on recompe juste pour être sûr 43 44 en 13 ans cet établissement pourrait rapporter à basile près de 2 millions d'euros le français aimerait ouvrir l'hôtel d'ici trois mois mais rien n'est moins sûr car sur cet archipel au mois de décembre c'est la fin de la saison des pluies cette année pour noël pas de neige à el nido mais une tempête tropicale la queue d'un typhon qui s'abat sur le nord des philippines ce soir les français vont réveillonner entre amis bien au sec ces expatriés ont tissé des liens très forts dans un pays d'asie du sud est tu connais pas le fonctionnement je sais pas comment faire pour louer ou acheter un truc comme tu as une petite communauté existante ça va plus vite quand même dans un petit village tout de suite des potes et c'est des belles amitiés que tu gardes et que je garderai même sous les tropiques la tradition est respectée jusqu'au bout chacun a le droit à un présent mais leur vrai cadeau il se le réserve pour le lendemain à seulement dix minutes de chez eux une petite croisière dans l'un des lagons les plus paradisiaques de la planète basile et ses amis ont loué ce bateau philippine typique en bambou ils ont prévu de passer la journée dans la baie de bacuy avec ses pitons rocheux et ses eaux turquoises un décor de rêve loin de tout c'est un des trois lagons d'elle nido et c'est le plus calme de tous et pour moi c'est un des plus beaux ça fait partie des raisons pour lesquelles on s'est installé ici c'est que les décors sont sont faits phénoménos c'est important pour ce genre de moment on se fait plaisir entre amis on se détend un peu et on est en dehors des business c'est vraiment voilà c'est les moments les français viennent ici une à deux fois par mois originaire de nantes de marseille ou de paris c'est pour s'offrir ce genre de moment qu'ils ont décidé de tout plaquer cette parenthèse enchantée avec repas compris ne leur coûte que 30 euros par personne le prix d'une place de cinéma et d'un menu au fast food magnifique le luxe sur la plage un petit repas c'est bien sympa en tout cas c'est la vie une vie de pacha qui a tout de même quelques inconvénients les français trouvent leur paradis un peu trop petit on tourne en rond parce qu'on est parce qu'il ya quatre rues dans le village et que on est dans les mêmes bars et les mêmes restos tous les jours et qu'on n'a pas de télé on n'a pas de radio on n'a pas l'info aussi facilement pas de réseau etc donc c'est ça qui est un petit peu dur un ici il n'y a pas l'anonymat des grandes villes et que tout se sait dès qu'il ya une petite chose qui se passe le lendemain tu peux être sûr que tout le village est déjà au courant dès le lendemain donc c'est vrai que c'est un côté un peu agaçant quand même de petits désagréments pour cet entrepreneur qui espère faire prospérer ses affaires à el nido quelques heures plus tard réunion au sommet la soirée du nouvel an approche à grands pas pendant la haute saison plusieurs milliers de touristes affluent sur l'île cette année le marseillais veut en profiter au maximum vous voulez ouais on est en train pas on se disait est-ce qu'on viserait pas toutes les fringues qui en bas en fait en bas ouais voilà en gros de vie avec bertille il compte transformer le rez-de-chaussée de leur établissement cette boutique de vêtements en boîte de nuit objectif vendre plus de cocktails à le 31 ça fait partie des soirées les plus importantes en termes de chiffre d'affaires de tourisme les gens sont là pour faire la fête sont là pour consommer s'éclater donc on peut pas rater cette occasion s'il ya des changements on s'y joue ok avec cette soirée dansante basile espère faire venir une centaine de clients une grande première pour le jeune homme pour se faire une place au soleil il faut savoir prendre des risques il est six heures et demie du matin avec son ami nicolas ils se sont levés aux aurores pour faire les courses de la soirée ici pas de grande surface c'est au marché que les jeunes entrepreneurs doivent dénicher leurs produits monsieur est ce que vous avez du bœuf non on n'en a plus aujourd'hui c'est la cohue les touristes sont arrivés et les étals sont pris d'assaut on cherche du bœuf et là apparemment déjà tout est déjà parti avec les vendeurs basile parle le tagalog une langue qu'il a appris il y a cinq ans à son arrivée sur l'île il ya 120 125 dialectes dans toutes les philippines et le tagalog c'est vraiment la langue qui toutes les îles se parlent on voit pour les prix pour tout ça c'est vrai que ça aide le fait de parler la langue je pense que c'est moins d'augmenter les prix que si je ne parlais pas aux philippines négocier c'est culturel mais malgré ses efforts basil il n'y arrive pas toujours c'est combien le sachet maintenant 16 pesos mais c'est cher mais non c'est le prix cherche du basilic pour le rooftop c'est vrai qu'on est notre best-seller c'est quand même le mojito et on a besoin de basile et donc j'essaie de négocier pour faire un petit prix parce que bon c'est assez cher pour ce que c'est là mais bon on a besoin donc on prend tout à 25 centimes d'euros les cinq sachets basile n'est pas vraiment perdant pendant que le français s'affaire au marché de l'autre côté du village 5 de ses salariés transforment la boutique de vêtements en boîte de nuit en une matinée ils ont créé une piste de danse et construit un bar au rez-de-chaussée ce soir basil espère une centaine de clients c'est la première fois qu'il organise un événement de cette ampleur alors l'ancien serveur ne veut pas se rater dix huit heures dernier préparatif je pense que c'est pas mal ça va être pas mal en plus comme ça moi il ya aucune bière qui soit posée ici le français doit gérer sa cargaison la plus précieuse ces cartons viennent de la capitale de lille puerto princesa à 5 heures d'ici c'est toutes nos bouteilles d'alcool donc on est en train de commencer à ranger le bar pour que tout soit à disposition et que ça aille plus vite quoi qu'on soit au top sommet alors ces bouteilles vous allez me les mettre ici cet autodidacte a compris les ficelles du métier ce soir pour se démarquer de ses concurrents il propose un tarif spécial la bière locale à 1,40 euros le mojito à 4 euros sur l'île les alcools importés coûte cher par rapport au niveau de vie ce soir je ne veux personne derrière le bar vous êtes les seuls autorisés aucun client dans cette zone ok c'est parti pour la plus grosse soirée de l'année des centaines de touristes ont envahi les rues del nido bien décidé à faire la fête pour attirer les vacanciers basile a invité l'un de ses amis dj a mixé et ça marche très vite le bar est noir de monde bonne année bonne année il est minuit pour basile et bertille une année de plus vient de s'écouler loin de la france ici ils se sont trouvés une seconde famille à el nido le frère et la soeur sont fiers de tout ce qu'ils ont accompli et basile ne compte pas s'arrêter là je sais pas si je resterai toute ma vie ici j'ai plein d'autres idées j'aime voyager j'aime rencontrer des choses découvrir donc je sais pas si c'est sûr que j'attraie mes cousinesse ici mais pourquoi pas continuer à voyager six mois six mois six mois ici six mois en arrière du sud au canada ou en asie on verra basile n'est pas le seul français des îles à vivre sans regret quitte à se lancer dans des projets hors normes